D'Olivier Roustin et de Sébastien Berthaud, merci d'être resté avec nous. On parle de votre spectacle à l'Opéra de Paris-Bastille. On a vu tout à l'heure des images, des répétitions. Et nous avons été rejoints par Marco Prince et Yarol Poupo de FFM. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Fédération française de funk, on est vraiment content de vous retrouver. On a attendu. On a attendu, on a attendu. Et tout à l'heure, vous allez jouer votre nouveau single, Monkey. On a entendu, attendu et entendu des répétitions tout à l'heure. Vous allez voir, ça va déchirer. Quel est le menu, Christophe ? Eh bien voilà, ce soir, je souhaitais vous préparer dans un esprit de bio. Des produits bio, donc un filet mignon de veau au jus perlé de lait de pain grillé. Avec un risotto composé de comté et de morteaux. Et des petits légumes de saison, notamment des carottes fannes glacées. Et mes petits pois du jardin que j'ai cueillis ce matin. Je vous ai montré qu'en fait, je suis dans une conne scolaire, mais je fais du bon travail. Et je suis fier de cela. Mais c'est bien de vous battre pour défendre l'honneur des cantines scolaires. Et notamment en bio. Je pense important pour la jeunesse de leur apprendre qu'on peut manger correctement. Et en mettant dans ses coups, en faisant plaisir de travailler. Je suis un passionné et je mets l'amour de mon métier dans mon assiette au service des clients. Merci beaucoup. Ils sont aussi des élèves et professeurs. Merci. J'ai dit l'Opéra Bastiste et l'Opéra Garnier, comme personne ne m'a repris. Merci. J'ai l'habitude qu'on me reprenne. On dirait qu'on est au bout de la table. Oui, c'est ça. Pierre. Balmain a signé récemment un accord avec une grande marque de cosmétiques françaises bien connue. Vous étiez à la manœuvre, Olivier ? Oui. Non, mais je veux dire, c'est vous qui avez défini les produits, qui avez défini la collaboration dans ses moindres détails, comme vous l'évoquiez déjà tout à l'heure. Absolument. C'est un autre rêve, en fait. Cette année, il y en a pas mal qui se produisent. Donc oui, j'étais à la manœuvre de ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une grande marque de cosmétiques, mais que ce n'est pas seulement des cosmétiques. Il y a un thème très, très important. Ce qui est important pour moi, c'est la diversité. Et c'est une grande maison française, comme observée. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Si, si. On a le droit de le dire. On va dire plusieurs marques. Pardon ? On va dire plusieurs marques, comme tu parles de l'autre. Et donc, en fait, ça va être une énorme histoire. Et on prône la beauté diverse dans le monde. Donc ça va être quelque chose d'assez fort. Et d'ailleurs, L'Oréal est partenaire du Festival de Cannes. Et vous avez monté les marches avec votre Balmain Army. On a l'image. J'espère qu'on va la voir. Peut-être. Ah oui. C'est vraiment une image. Cette army, elle... Je veux bien faire la guerre avec elle. Que ce soit fait un nouveau salaire. Non, mais je voudrais juste te dire, en tout cas, que à cette place-là, aujourd'hui, à être à table avec vous, j'ai plein de copines qui sont totalement jalouses, là. Ils regardent ça. C'est cool. C'est pas vrai. Mais cette army, elle ressemble un peu à une communauté de fans, tel qu'on l'aperçoit autour des pop stars qu'on évoquait tout à l'heure. On a vu des véritables scènes d'hystérie lorsque vous aviez lancé cette collaboration avec une grande marque de prêt-à-porter suédoise. Ces images, même vous, elles ont dû quand même vous laisser sur le... Oui, j'ai une belle anecdote sur ça. On ne s'attendait pas, mais même cette marque ne s'attendait absolument pas à toutes ces personnes qui attendaient depuis trois nuits à dormir. Et donc, moi, j'arrive. Et là, la police arrive, les pompiers, les vitrines commençaient à être cassées. Enfin, c'était... Et genre, ils m'ont dit, non, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Et il y a une très belle histoire, c'est que quand je sors, en fait, je sors par les derrière, je vois, en fait, un garçon dans une chaise roulante qui, en fait, attendait depuis... Enfin, 4 heures du matin ou quelque chose. Et qui commence à pleurer et son père m'explique que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a des problèmes, etc. Et qui pleurait, qui était un grand, grand fan de mode et qui ne pouvait donc plus attendre. Et donc, j'ai essayé de le faire rentrer par le backstage. Je l'ai fait rentrer par le backstage. Mais c'est émouvant parce qu'en fait, je ne m'attendais absolument pas que... Enfin, il ne faut pas oublier, on fait des fringues. Enfin, on n'est pas en train de sauver des vies. Mais en fait, c'est intéressant de se rendre compte que la mode inspire tant de gens et crée, en fait, des émeutes comme ça. Et ça a été un rupture de stock mondial en 45 minutes. C'est vous, les nouvelles rockstars, en fait. Mais oui. Je ne sais pas. En tout cas, vous faites beaucoup d'amis, mais beaucoup d'ennemis. Parce que quand ça part en 45 minutes, les gens sont aussi frustrés parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais ça ne vous fait pas peur, à la limite, cette espèce d'hystérie collective ? Je pense qu'en fait, je ne me rends pas compte. Je suis comme un gros gamin qui met le doigt dans le feu et qui ne se rend pas compte. Mais en fait, je fais ma vie comme ça. Je ne me rends jamais compte de tous les succès qu'on fait. Hier, je m'en suis rendu compte quand j'ai mis le premier pas sur la scène de l'Opéra. C'est des moments de vie où on se dit, waouh, ça t'arrive. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec M. Bélarbi à l'Opéra et tout. Ça fait quand même un truc. Vous aussi, qu'est-ce que vous avez fait avec lui ? J'ai fait plusieurs travaux avec lui. Un truc qui s'appelait Voiler, Dévoiler. Et on a fait ensemble le spectacle de la Coupe du Monde, la sérénue d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Ah oui ? Un gros truc comme ça. Et donc, j'ai eu le temps de travailler à l'Opéra. Et il y avait un truc dont j'étais super fier. C'est que quand j'arrivais à l'Opéra, donc on mangeait à l'Opéra parce que c'était plus pratique. Parce qu'ils travaillaient là-bas, Kader. Quand j'arrivais au réfectoire, on me donnait les plateaux des danseurs. Donc, je regardais toute l'équipe, je disais... Ça marche ! Je peux rajouter juste une histoire, une anecdote qui ressemble... Hier, en fait, on était en train d'être assis en regardant l'Opéra. Et à un moment donné, il y a Céline Dion qui arrive, qui était là pour nous aider, pour nous donner une good vibe. Et en fait, il y avait Sébastien qui était en train de checker la chorégraphie. Et puis à un moment donné, je dis bonjour à Céline qui arrive. Et puis lui, il continue à regarder tout droit. Je lui dis, mais quel mal éduqué ! Il ne dit même pas bonjour à Céline qui est juste à côté de lui. Pendant une heure, elle est arrivée un peu en retard, ça m'a énervé. C'est pas vrai ! Ah oui, c'était vraiment ça ! Vous n'étiez pas focalisé sur tout. C'est incroyable, cette chance d'avoir son attention, son regard. Et puis voilà, les conseils. C'est pas rien, mais nous, on est allé dedans. Céline ? Voilà, exactement. Et la première dame, Brigitte Macron, qu'est-ce qu'elle a de bas le main ? Je l'adore. Mais qu'est-ce qu'elle a de bas le main ? En fait, moi, je suis très, très fier de notre président. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même. Non, parce qu'elle a porté des craintes. En fait, j'adore leur histoire, j'adore le parcours, j'adore le destin d'Emmanuel Macron. J'adore leur histoire. Pour moi, il me rappelle un peu les Kennedy à un moment donné. Il y a une espèce d'histoire très, très belle. Et au-delà du couple, je pense que je suis admiratif de son parcours. Et parfois, je trouve que la France a besoin de ça, de cette espèce de fraîcheur où il n'y a pas de code bien précis. Et on peut arriver, on peut avoir un succès sans forcément avoir ni le même destin, ni le même parcours que les autres. Et je pense que lui, c'est vraiment la représentation d'un succès français. Et après, je trouve que leur idyne est incroyable. Et je l'adore quand on le combat. On va profiter de notre présence pour lever un gros doute. Un gros doute qu'on a dans la rédaction. Parce que depuis quelques jours, quelques semaines, on voit apparaître dans des clips de rap, dans pas mal d'articles de presse, on nous dit que c'est le retour de la mode des claquettes-chaussettes. Est-ce que vous avez vu ça ? Regardez, je vous jure, il y a des articles dans le Parisien, on en voit dans les clips de rap, etc. Il y a des photos partout. Ah, notre bassiste. Alors moi-même, je suis venu, je n'ai pas les chaussettes. Mais non, mais j'ai les claquettes. Et notre bassiste est toujours en ligne. Est-ce que ça vous arrive, claquettes-chaussettes ou pas ? Moi, je peux le faire tout à fait. Mais alors, est-ce que c'est validé par Olivier ? C'est une faute de goût assumée, comme on dit. Moi, j'assume toute faute de goût assumée. Bon, alors, on va répondre, ça grave. Cheers !